Il y a deux jours, lui disant que nous viendrions lui rendre visite. Hein ? Eh bien, je suppose que vous allez nous conduire vers lui. Veuillez me suivre. Mais qu'est-ce que c'est que cette montagne ? Mais dites donc, mon brave ! Je ne suis pas venu ici pour faire de l'alpinisme, moi. Qui est là ? Ah, te voilà enfin ! Je t'attends depuis bien longtemps. Mais cette voix, c'est celle de... Chiriu, c'est toi, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que tu fais ici, vous seul ? Et quand est-ce que tu es arrivé ? Le chevalier du dragon. Je tiens d'abord à te remercier de m'avoir apporté l'eau magique. Je sais que tu as pris des risques énormes. Pour rien, malheureusement. Je suis désolé qu'elle ne t'ait pas permis de recouvrer la vue. Et ne t'inquiète pas, ce n'est pas ta faute. Tu as fait tout ce qui était en ton pouvoir. Et d'ailleurs, je n'ai pas changé. Et au risque de te surprendre, ma cécité m'a même permis de décupler encore la puissance de mon armure. Je suis ravie de te revoir parmi nous, chevalier. Merci, c'est un honneur pour moi. J'y rieux. Je suis drôlement content de te voir. Tu as l'air en pleine forme. Ceci est la première maison des signes du Zodiac, celle du Bélier. Le Bélier ? Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? La seule façon de pénétrer dans la salle du Grand Pop est de passer par chacune des douze maisons, en commençant par celle du Bélier. Et bien entendu, comme vous devez déjà le supposer, chacune d'entre elles est protégée par un gardien que vous devez combattre. Ah, je vois. La princesse avait raison. Il existe autant de chevaliers d'or que de signes du Zodiac. Autrement dit, le Grand Pop sera ravi de nous recevoir à condition qu'on parvienne à terrasser douze chevaliers d'or. C'est ça ? Exactement, c'est aussi simple que ça. Après la première maison du signe du Bélier, il vous faudra traverser celle du Taureau, des Gémeaux, du Cancer, du Lion, de la Vierge. Sous-titrage Société Radio-Canada